Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, défi 86, 31e vidéo. J'avais décidé de vous parler d'un sujet. Je voulais parler de qu'est-ce qui fait que la femme aujourd'hui en est rendue à ne plus avoir de désir, à ce que son corps se referme et tout ça. C'était ça que j'avais décidé. Mais vu que le défi 86, c'est se laisser guider, en fait. Tout ce que je voulais, c'est être dans le flot parce que je ne prépare pas mes vidéos. Je ne sais pas à l'avance quel sujet est-ce que je vais vous parler. Mais là, j'avais décidé que je devais vous parler de ça parce qu'hier est arrivé quelque chose. Et justement, avec le programme Vive le 7e Cell où je préparais pour la prochaine cohorte, j'ai rajouté des certaines choses. Bon. Mais là, ce matin, ça fait... Non. Ça fait vraiment, là... J'ai envie, je me sens vraiment revenir à petite fille. C'est le cas de le dire. Et j'ai décidé de partir en excursion. Je vous emmène un peu avec moi. Je vous montre, OK? Regardez bien ça. Regardez ce qui est devant moi. Le tunnel. Je dois traverser ce tunnel-là pour me rendre de l'autre côté parce que mon lac, c'est un lac très, très, très calme où il n'y a pas de moteur, où tout est doux, tout est calme. Et ça, ici, c'est l'aventure parce que quand on traverse l'autre côté, il y a un petit peu un labyrinthe et ça nous emmène... Oh! On va avoir du bruit. Il y a une voiture qui va passer. Ah! C'est tout doux. Oh là là! Ça va être dur de traverser. On va être coincé. Ça frappe sur les roches. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça fait que je vais être obligée de me traîner comme ça pour avancer. Oh my God! Ça va être dur. Puis ça ne me tente pas de débarquer parce que je vous dirais qu'ici, la flore est quand même florissante. Ça fait que est-ce que j'ai envie d'aller rejoindre les sangsues? Pas tellement. Et les poissons et tout ça. Parce que de l'autre côté, il y a même une petite dame à castor. C'est possible que je sois obligée de débarquer. Et une misère. Ça, c'est l'aventure. C'était vraiment l'aventure. C'était... Je n'étais pas venue voir avant. Je pars pour la journée. Je m'en vais en kayak. Je m'en vais faire des excursions que je faisais quand j'étais jeune. Je parle de 10, 12 ans à peu près. Ça me ramène dans des beaux souvenirs, dans des belles choses. J'avais envie de partager ça avec vous autres. Là, je pensais que ce n'était pas le plus facile de traverser. Mais là, je vais être obligée de... de me donner un bon pouce. Pour tout ça. Je ne peux pas essayer de l'autre part. Ah! C'est conçu. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu peux l'en passer quand même assez facilement. Mais là, là... Ah oui! Bien, bien, bien! Dégalable! Dégalable! Ah! Ah! Ça va vous se frotter dans le fond. Mon kayak! Il faut qu'il y ait vraiment pas beaucoup d'eau. Mon kayak frotte dedans. Oups! Ah! Ça décolle. Il y a un petit peu plus d'eau. On va pouvoir avancer. Je ne vous parle pas fort. Si je ne joue pas le fort, c'est déco. Ouh! Ouh! Une vidéo complètement anodine aujourd'hui. En fait, ça me tentait. Ça me tentait de faire ça léger parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet franchement qui était profond, controversé, pas évident. Ça aurait soulevé beaucoup de commentaires, beaucoup de jugements. Je vais vous la faire. C'est sûr que je vais vous la faire. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous la faire à un moment donné. Et parce que c'est essentiel. Ah! Mon Dieu que c'est beau. Est-ce que je vous montre ça? Attendez. Je vous fais faire l'excursion. Ça vous tente-tu? OK, bien ça. Les trajets ne sont pas très larges. Les castors sont venus s'amuser à venir couper. Oh! Mais là, il s'avance. Les castors sont venus s'amuser à venir couper pas mal de troncs d'âme. Ah! Voilà! Bon, j'ai réussi à passer. Regardez-moi ça, c'est joli, là. Ça, quand j'étais petite, là, quand on venait faire le cric, on appelait ça le cric. Quand on venait faire le cric, ici, là, c'était la grande aventure. Parce que, parfois, l'eau était tellement pas profonde qu'il fallait sortir du canot pour le faire avancer, pour pouvoir passer. Ça fait que c'était la grande aventure. Et, il y a certains espaces où c'est pas très sécurisant parce que, oui, il y a des dames à castors et, à certains endroits, il y a des sangsues. Surtout quand c'est de l'eau stagnante, comme ça. Ça ne tente pas de te faire sucer par une sangsue. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Vous devriez voir le fond. Il y a à peu près trois pouces d'eau, ici. C'est vraiment très peu profond. On voit le fond. Mon kayak frotte. Frotte dans le fond. L'écosystème est fantastique. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Donc, je pars pour la journée. Je me suis... J'ai décidé de me laisser guider par l'envie que j'ai ressentie aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Que je me promets de le faire et que je ne le fais pas. Puis là, ça criait aujourd'hui. Ça disait, « Ah oui, donc. Fais les dons. » Ça a fait bon. Je me suis préparée un petit lunch. Je me suis emportée de l'eau. J'ai prévu plein de petites choses dans mon kayak et me voilà partie à l'aventure pour la journée. Est-ce que ça vous arrive de changer vos plans? De vous laisser guider? De partir sur une idée? Comme là, moi, un matin, je partais sur une idée. de vous faire une vidéo qui n'a pas rapport pas en tout avec ce que je fais là présentement. Et finalement, de changer d'idée à dernière minute et de se laisser guider. Bien, c'est ça. C'est ça que j'avais envie. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. De se laisser guider. Est-ce que vous êtes capables de vous laisser guider? C'est assez important, en fait, de se suivre, de s'écouter et de se laisser guider. Parce que laisser guider, ça ne veut pas dire d'écouter les autres. Se laisser guider, ça veut dire d'écouter son besoin et son intuition. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que ça me disait aujourd'hui. Ça disait, en basse dans le kayak, va faire une excursion, prends la journée et ressource-toi pleinement de cette nature fantastique. La journée est extraordinaire. C'est calme. Très, très calme. Ça ne sera pas ça, mais que j'arrive de l'autre côté, je vais vous le montrer parce que c'est très grand. C'est un grand lac où il y a sept baies. Et chacune des baies a sa particularité. Il y en a un qui est assez grand pour qu'un hydravion décolle, c'est pour vous dire. Et toutes les autres sont beaucoup plus petits. et certains ont des écosystèmes. Wow! Il y en a dans le passé où je passais mes journées complètes parce que c'était tellement beau. J'allais observer les grenouilles, j'allais observer les nénuphores, j'allais observer la vie sous-marine dans les étangs, dans les marais. Comment est-ce que ça se passe? À quel point c'est beau? À quel point c'est fantastique? Ça, c'est ça. Je m'en vais goûter à ça aujourd'hui. Je m'en vais me promener, je m'en vais observer le paysage, comment ça l'a changé après toutes ces années parce que ça fait plusieurs années que je ne suis pas retournée, que je n'ai pas refait cette expédition-là. Là, j'arrive presque à l'autre côté. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer. J'arrive presque à l'autre côté et on voit déjà que l'eau est plus agitée là-bas, que le vent commence à s'élever. Ça va être un petit peu plus rock and roll d'avancer. Ça va être un peu plus de sport que juste du kayak de détente et de relaxation. Ça va se calmer dans l'autre baie un peu plus loin. C'est ça que je vais faire. Je vais changer de baie. Je vais me promener, voyez-vous. Ici, on a le droit au moteur. Il y a déjà un bateau là. Et le vent s'élève. Ça va venir changer le son de la vidéo. Je vais arrêter ça là et je vais reprendre un petit peu plus tard dans un autre baie un peu plus loin. Et on se reparlera. Au lot de cette excursion aujourd'hui, je vous en ferai quelques-unes des vidéos. En tout cas, si ça vous intéresse de vivre cette expérience-là avec moi. Sur ce, moi, je vous laisse aller parce que le vent s'élève. À tâtôt. Bye!